Avant de commencer la vidéo, je vous invite à s'abonner à Snapchat et Instagram parce qu'en fait sur Instagram je vais commencer à faire pas mal de jeux concours que j'ai commencé depuis le mois dernier et sur Snapchat du coup pour suivre ma vie ici à Dubaï mes histoires qui sont plutôt marrantes et mes recettes cheloues, mais vraiment et puis mes conseils etc et d'ailleurs je réponds à pas mal de personnes donc n'hésitez pas à me suivre Hello ma Frenchie team, je sais que vous allez bien dans un premier temps on va dire welcome aux nouveaux et nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui se sont abonnés merci beaucoup, welcome prenez place, asseyez-vous confortablement un petit jus, un petit thé, des céréales ou des tartines de Nutella ici on juge personne avant de commencer la vidéo je voulais juste vous parler de mes cils comme ça de loin je sais pas comment ça fait de toute façon je verrai au montage mais en fait quand je les ai portés je me suis dit non mais là chez Emma ça le fait pas du tout on dirait des pattes d'araignée le truc c'est que bah il est tard et je me suis dit bah si je retire je dois refaire mes yeux mon make-up et tout donc flemme donc du coup bah vous allez me regarder avec des pattes d'araignée comme ça qui se baladent sur mes yeux parce que je vous vois venir avec vos commentaires et tout etc anyways aujourd'hui comme tu l'as vu sur le titre on va parler de Dubaï donc des 10 choses interdites à Dubaï petit disclaimer la famille c'est pas pour vous faire peur c'est pas de manière... on est pas en prison ici sinon à l'heure actuelle il y a pas autant de français qui viendront en fait tenter l'aventure de Dubaï moi en attendant ça fait 4 ans et demi je crois que je suis ici si on y reste c'est pas pour rien voilà voilà c'était juste un petit aparté c'est parti pour la première chose forbidden première chose à ne pas faire ici c'est prendre les gens en photo à leur insu alors par rapport à ça il y a des cas qui se sont passés et vous pouvez en fait voilà la personne en fait peut porter plainte contre vous etc après je sais pas jusqu'où ça peut aller mais par rapport à par exemple vlogger dans les malls c'est pas possible après bon voilà j'ai déjà pris des vidéos dans des lieux publics et tout maintenant ils prennent beaucoup moins la tête mais on va pas dire que c'est un risque mais on sait jamais voilà donc en gros à leur insu en fait ils partent du principe que en fait je sais pas de quel principe ils partent mais voilà c'est pas comme en France ou aux Etats-Unis où t'es là tu peux snapper quelqu'un qui fait une connerie ou machin et tu te fous de sa gueule et tu postes ça sur les réseaux on n'a pas vraiment le droit de faire ça mais après voilà tu peux filmer et tout pour tes vacances pour ton vlog et tout il n'y a pas de problème c'est juste que voilà tu dois pas filmer ou prendre en photo les gens à leur insu en fait tout simplement Deuxième chose à ne pas faire vous allez parler d'espionner les gens donc quand je parle d'espionner c'est à dire d'espionner ou de faire la psychopathe en fait genre par exemple je sais pas moi tu suis ton gars ou des trucs comme ça on va dire que c'est illégal ou même par exemple mettre une application pour traquer quelqu'un sur son téléphone des trucs comme ça c'est complètement interdit après tant mieux parce que franchement ça peut devenir vraiment une maladie mais vraiment donc ça c'est pour les gens qui aiment bien fliquer les autres personnes enfin voilà donc on va dire que c'est pour une certaine catégorie de personnes Troisième chose à ne pas faire à Dubaï c'est divulguer ce qui se passe ici dans le sens où par exemple des feux, des incidents, des choses comme ça c'est pas très bien vu de poster ça sur les réseaux sociaux ils font en sorte de faire attention à leur image quand il y a des accidents de voiture, des trucs comme ça et tout c'est pas très bien vu en fait de prendre en photo de poster ça sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça donc on n'a pas vraiment cette liberté qu'on a en France après je pense que c'est plutôt bien parce que c'est pas cool de voir des vidéos sur Facebook avec des gens enfin voilà genre ils viennent de faire un accident franchement j'ai vu des vidéos mais horribles qui devraient vraiment être censurées sur les réseaux sociaux si il se passe un truc voilà et que vous êtes présente je ne vous invite pas à exposer ça sur les réseaux sociaux c'est un conseil Quatrième chose que tu ne peux pas faire à Dubaï c'est faire la grève on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire la grève de genre voilà d'aller dans la rue on n'est pas content, on veut arrêter le travail on ne peut pas manifester dans la rue enfin voilà les choses comme ça vous ne verrez jamais ça parce que c'est interdit donc du coup vous ne verrez jamais de gilet jaune ici à Dubaï Cinquième chose que tu ne peux pas faire c'est boire de l'alcool pour ceux qui veulent faire la tête en fait c'est pas que vous n'avez pas le droit de boire en public c'est plus genre de faire du bruit dans la rue enfin voilà genre de faire n'importe quoi ou genre tu sais de faire pipi dehors dans la street tu vois genre ça c'est vraiment interdit dans le sens où si il y a la police qui te voit ou si quelqu'un peut-être genre te reporte je pense que voilà tu peux avoir des problèmes mais genre si la police te voit ça c'est sûr que voilà et en plus de ça donc en gros normalement je dis bien normalement en gros il faudrait avoir une licence pour boire de l'alcool ici après c'est un peu paradoxal parce que des soirées il y en a plein dans tous les hôtels enfin il y a des lounges il y a plein de trucs et tout et en fait ce qu'ils veulent dire par là j'imagine c'est qu'en fait déjà chez toi tu peux pas boire d'alcool donc bon après ça c'est officiellement en fait je vais pas vous faire peur en mode ouais vous pouvez rien faire ici c'est la misère et tout non pas du tout en fait ça c'est officiel après officieusement voilà tu vois c'est bon faut pas croire qu'on est dans une prison par exemple si vous êtes en vacances ou si vous vivez ici et tout enfin voilà genre ce que je veux dire par là c'est que par exemple je vous donne un exemple si vous êtes dans une after party qui a l'alcool et que machin et tout le monde s'amuse et tout ça je vous donne un exemple si la police vient et que vous avez bu et tout enfin je pense que vous pouvez avoir des soucis mais pas des gros soucis tu vois mais genre en fait ils vont vous donner une petite leçon tu vois voilà non mais sérieux ça se voit de ouf que je suis pas du tout à l'aise anyways grosso modo ce que je voulais dire c'est que en fait l'islam ici est un vrai mode de vie à Dubaï et pour les gens non musulmans vous pouvez boire dans les lieux où les lieux ont la licence d'alcool donc autrement dit les hôtels les lounges etc si vous voulez boire chez vous il vous faut une licence et quand je parlais de la mala etc en gros si vous faites du boucan dehors et tout bah vous pouvez être amené à avoir une amende ou encore pire à aller en prison pour je ne sais pas combien d'années et être déporté et je rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et si vous pouvez et bah éviter de boire tout simplement 6ème chose à ne pas faire vous n'avez pas le droit de partager un appartement une chambre avec un homme si vous n'êtes pas marié après ça c'est officiellement je dis ça je dis rien mais après en fait je me suis posé la question je me suis dit attends si genre t'es avec un gars et tout machin et en fait je pense que tu pourrais avoir plus de problèmes quand tu vis ici que quand t'es en touriste tu vois genre si t'as bouqué un hôtel et tout t'es avec ton pote ton copain enfin voilà ils vont pas te prendre la tête mais par exemple je vous donne un exemple si vous rencontrez un gars et vous décidez de le suivre chez lui et malheureusement j'aime pas trop parler des trucs comme ça et tout sur ma chaîne mais voilà si par exemple il vous viole et ben en fait vous pouvez pas trop aller porter plainte pourquoi ? parce que en fait la police elle va vous dire en fait qu'est-ce que vous faisiez avec lui parce qu'en fait officiellement ici les rapports les trucs comme ça et tout c'est interdit si tu n'es pas marié en fait donc ici c'est un pays musulman donc ils appliquent quand même un petit peu les lois islamiques après je sais pas je sais pas s'ils vont faire une différence si tu es musulmane ou si tu es autre ou je sais pas sur ça parce que j'en sais rien mais je sais que voilà si il t'arrive un truc comme ça donc un conseil les meufs allez pas avec n'importe qui ok c'est Dubaï c'est safe mais quand même il y a des méchants partout donc faites attention c'est le conseil que je peux vous donner même si vous êtes en vacances et tout on sait jamais je sais qu'il y a pas mal de filles qui on va dire rêvent de venir à Dubaï mais qui tombent sur des charmants bonhommes qui leur fait miroiter peut-être des choses et tout ça et qui se disent bah tiens et tout franchement ça pourrait trop être mon gars et nan 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 et en fait eux comme ils vivent ici ils savent comment ça se passe et vous comme vous êtes novices et tout machin donc il y a plein de choses qui peuvent vous arriver faites attention à vous voilà on va clôturer cette parenthèse qui était hyper longue danser en public donc c'est un peu comme faire comment t'appelles ça la manifestation les trucs comme ça tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux sur instagram et tout genre danse pour une pizza ou des trucs comme ça on peut pas trop faire ça j'ai vu une story genre il y a un influenceur qui s'est fait arrêter parce qu'il avait fait le kiki challenge ce que je peux comprendre parce que voilà c'est hyper risqué il faut faire attention pas laisser sa voiture conduire toute seule et t'es là tu danses à côté et tout non franchement ça c'est risqué donc après ils ont fait un avertissement et tout en mode voilà genre alerte et tout s'ils voient ça je suis sûre qu'ils ont les moyens pour te retrouver tu vois promouvoir une association de charité ou faire une collecte d'argent ou un truc comme ça en fait il faut avoir l'autorisation c'est pas comme en France ou dans d'autres pays numéro 9 si vous êtes en couple je vous invite à ne pas vous embrasser sur la plage chose que j'ai vu la dernière fois non ça ne se fait pas respecter les gens je sais pas t'as des il y a des enfants il y a des familles enfin voilà genre tu mets trop les gens mal à l'aide ensuite tenir la main ça va et tout après voilà faut pas être trop 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 et les gens qui veulent vous êtes là en vacances vous voulez faire des bails et tout sur la plage ou dans l'eau ou des trucs on connait des trucs chelous impossible si vous vous faites attraper même si vous êtes des touristes vous pouvez aller en prison et le truc là-bas c'est que tu sais pas quand tu vas sortir tu vas avoir ton jugement après un an tu peux faire un an ici enfin voilà c'est vraiment c'est des trucs vraiment résiduatoire les choses comme ça voilà donc bon tenir la main et tout enfin avoir quelques gestes d'affection mais genre enfin voilà faut pas s'exposer va dans ta chambre d'hôtel c'est pour finir ben tu n'as pas le droit c'est un peu bizarre de dire ça mais genre t'as pas le droit enfin les gays les ouais d'être gay en fait c'est interdit officiellement bien sûr officieusement voilà après j'ai vu sur youtube un gros youtuber américain en fait c'était un transgenre ça se voyait un petit peu que c'était un gars et tout et en fait sur son passeport c'était vraiment sa photo de gars d'avant donc franchement ils l'ont gardé pendant des heures et tout et en fait il a été interdit de séjourner à Dubaï c'est vraiment rédhibitoire c'est un truc voilà après voilà je pense que ça aussi c'est en fonction de la religion et tout on sait que dans l'islam c'est interdit donc voilà si on reste ici c'est pas pour rien c'est parce que voilà on a un certain confort aussi les choses interdites comme je vous l'ai dit je veux pas vous faire peur et tout franchement vous pouvez passer des très très bonnes vacances mais genre juste faites très attention aux rencontres je voulais vous dire aussi du coup que je suis pas du tout du genre à parler d'alcool de religion ou d'orientation sexuelle sur ma chaîne youtube parce que voilà j'estime que c'est vraiment des sujets qui font polémique et puis du coup en même temps ça regarde bah que vous même mais cette vidéo en fait c'était vraiment pour tout genre de touristes donc s'il vous plaît n'envoyez pas ne postez pas de commentaires sur la religion sur les rappels etc et sachez aussi que Dubaï en fait se veut être une ville touristique donc vraiment ça veut être la ville touristique number one mais tout en restant dans la religion musulmane il y a quelques trucs aussi que je voulais vous rappeler mais je m'en souviens plus trop ouais c'est des petits trucs et tout que j'ai vu sur des sites internet et tout par exemple si t'envoies un doigt d'honneur via whatsapp donc tu connais les mots aussi bah la personne elle peut aller porter plainte contre toi des petits trucs comme ça voilà il y a des règles qu'on a pas en France c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez strictes après par contre j'ai oublié de vous parler d'une chose les gens qui prennent de la drogue voilà chichons des trucs comme ça ou plus 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 ou pire ici c'est complètement interdit donc c'est à dire si un jour vous êtes en after party il y a un alcool il y a machin vous testez vous machin vous pensez vraiment que vous êtes en cancevail et qu'il y a un truc qui se passe et que la police doit venir donc en gros ils vont vous faire un test sanguin et s'il trouve des choses illicites dans votre corps au revoir non vraiment peut-être pour un an ou plus ou un truc comme ça donc je ne vous invite pas à vous amuser ici et encore de toute façon les drogues l'alcool c'est pas bien je vous invite pas du tout à essayer etc même si vous êtes en vacances et que vous voulez kiffer votre vie il y a vraiment d'autres moyens de kiffer la soirée la soirée en fait enfin vos soirées normalement elles devraient être stylées en fonction des gens avec qui vous êtes tu vois enfin après voilà c'est ce que je pense on va s'arrêter ici du coup voilà c'est les 10 choses que j'ai pu trouver interdites après je pense qu'il y en a plus je voulais pas trop vous faire peur quand même mais voilà je vous rassure quand même vous pouvez venir profiter il n'y a pas de soucis vous pouvez tenter venir tenter venir tenter votre chance ici à Dubaï et voilà je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous ciao 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 ciao